Je vais présenter mes excuses puisqu'effectivement j'étais prévu cet après-midi à la Fontaine et puis voilà, j'étais en quarantaine, il m'était absolument interdit de sortir donc je ne suis pas sorti et j'étais bien triste de ne pas entendre mon collègue Patrick André. Alors lorsque la ville de Beausseil qui, vous voyez, vous le savez, est très active a constaté qu'il n'y avait pas eu d'activité sur la Fontaine, Marie-Angèle, bien entendu, a voulu organiser quelque chose, elle m'a contacté et parmi les sujets que je lui ai proposés, c'est celui-ci qu'elle a retenu. Alors je dirais que ce n'est pas le plus original, Marie-Angèle, que vous avez retenu mais c'est quand même peut-être un des plus séduisants, je suis d'accord avec vous et je vous propose quand même une conférence qui aura beaucoup de la promenade. Je pense qu'on va vous laisser regarder, on va essayer parfois de commenter ensemble mais je n'ai pas prévu quelque chose qui suivrait un fil historique très détaillé. Je vous propose plutôt toute une série de regards différents sur le rapport le lien en fait consubstantiel, vous allez le voir, entre les fables de la Fontaine et l'illustration et cela depuis leur première édition en 1668-1669 la première édition de la Fontaine est entièrement illustrée et c'était la volonté de la Fontaine. Alors ce n'est pas un sujet original mais il est séduisant je ne sais pas si certains d'entre vous ont reconnu l'artiste qui a illustré ici le coche et la mouche Dali ? Oui c'est Dali, bravo, parce qu'il ne se trouve pas que ce soit évident et donc c'est vrai qu'en chemin on trouve comme ça une série d'artistes un peu inattendues on se demande quand même comment Dali est arrivé à illustrer la Fontaine on va avoir d'autres rencontres un peu surprenantes. Donc un sujet qui est sans originalité et ce que je vais vous dire, je l'ai puisé dans une série d'ouvrages je mets moins d'ailleurs ces références comme une bibliographie de ce que j'ai utilisé que pour vous montrer que c'est un sujet effectivement ancien donc dès 1986 un ouvrage sur les fables de la Fontaine quatre cèdes d'illustration et vraiment l'idée de quatre cèdes d'illustration rappelait ce lien consubstantiel de la fable à son illustration et puis dans l'édition de la Pléiarde j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent cette magnifique édition de Jean-Pierre Collinet il a dû certainement se battre beaucoup avec Gallimard pour obtenir de reproduire l'ensemble des illustrations il n'imaginait pas effectivement donner ce qui est une édition absolument sublime des fables de la Fontaine il n'imaginait pas que les illustrations n'y soient pas parce que pour lui aussi ils en font vraiment partie vous voyez parmi les choses un peu curieuses la fondation Gulbenkian bien oui si vous allez sur la fondation Gulbenkian vous verrez que Kalus Gulbenkian vous savez ce grand mécène qui a donné cette collection phénoménale qui est aujourd'hui dans la fondation qui porte son nom à Lisbonne mais clairement Kalus Gulbenkian il avait appris le français à l'école Saint-Joseph à Istanbul et comment est-ce qu'il a appris le français ? mais sans doute en récitant le corbeau et le renard et loin de le dégoûter ça l'a clairement fasciné et donc il a rassemblé quand même une soixantaine d'oeuvres qui sont strictement consacrées à la fontaine et puis Gérard Gréverand dans Tournet 2002 c'est en fait une sorte de catalogue du musée de Château-Thierry donc l'exposition qui est derrière vous et qui est très très bien faite a été publiée par le musée La Fontaine de Château-Thierry qui est dans la maison de Jean de La Fontaine c'est un lieu absolument magnifique vous imaginez bien que dans une petite ville comme Château-Thierry c'est très difficile d'avoir des autographes de La Fontaine ça coûte cher, ça ne couvre pas les rues et ils ont en effet concentré largement leur collection autour de l'illustration mais là je peux vous dire qu'ils achètent des choses magnifiques j'ai vu que notamment Stevens, notre peintre bruxellois le dernier qui était passé en vente et qui était une illustration de La Fontaine a été acquis par le musée de Château-Thierry le labyrinthe de Hessein, on va y revenir et tout récemment, peut-être certains d'entre vous ont pu le voir à Paris au musée Gustave Moreau on a exposé une cinquantaine, il n'en reste qu'une cinquantaine des dessins que Gustave Moreau a réalisés pour La Fontaine pour moi c'était une découverte, je n'imaginais même pas que Gustave Moreau ait pu s'intéresser à quelqu'un comme La Fontaine et c'est aussi à l'occasion d'une commande tout à fait particulière et les propriétaires actuels, on peut le dire, ce sont les Rothschilds ont accepté de les montrer pour la première fois au public mais donc, on découvre encore tout le temps, c'est un sujet certes un peu bateau mais vous voyez qu'il se renouvelle, malgré tout qu'il y a des découvertes qui se font sans arrêt alors je vais vous mettre un peu à contribution, vous demander un peu ce que ceci vous inspire regardez le texte est vite fait, qu'est-ce que vous pensez de ça ? le titre de la fable c'est celui que vous connaissez ? c'est déjà la reverse, vous voyez le texte, c'est pas le texte de La Fontaine qu'est-ce que c'est à votre avis ? regardez l'illustration, qu'est-ce que c'est ? on voit bien le corbeau, on voit bien le renard ce sont des fontaines ce sont des fontaines, effectivement et ça vient de ce qu'on appelle le labyrinthe de Versailles le labyrinthe de Versailles, je vous montre parce qu'en fait il est conçu exactement en même temps que la publication des fables de La Fontaine c'était un des bosquets que Louis XIV avait voulu qui a été conçu par Charles Perrault, l'auteur des célèbres contes qui a inventé un labyrinthe, effectivement, où on pouvait se perdre et qui était parsemé de toute une série de fontaines je les ai choisis parce que ces fontaines, évidemment, elles doivent nous rappeler deux choses c'est que les fables de La Fontaine ne sont quand même qu'une des innombrables versions traduction, imitation du corpus des hommes qui lui-même, sans doute, avait déjà bien puisé à des sources orientales antérieures et donc que les fables de La Fontaine ne surgissent pas de n'importe où et qu'elles surgissent même dans un cadre assez précis, pour dire le fond de ma pensée parce que nous sommes en 1768, 1769 or, cette année-là, il y a un petit bonhomme qui a 9 ans ce petit bonhomme, c'est le futur grand dauphin c'est-à-dire, normalement, celui qui doit devenir roi de France à 10 ans, normalement, on constitue sa maison et vous savez qu'on va lui nommer comme précepteur Bossio et donc, on sent qu'il y a une effervescence chez les écrivains à se positionner, bien entendu, au moment où on va créer toute une série de postes d'encadrement du dauphin de son éducation, bien entendu et on voit que c'est dans ce cadre pédagogique que dans les jardins de Versailles on va élaborer ce labyrinthe qui a un côté, évidemment, extrêmement ludique du labyrinthe que nous connaissons tous avec aussi toute une série d'étapes et on voit très bien que retrouver son chemin c'était aussi une réflexion à trouver sur le sens de ce qui lui était présenté, bien entendu on peut imaginer le petit garçon qui se promène et qui doit, comme l'enfant qui va lire les fables non seulement la lire, mais la comprendre et en tirer la leçon vous savez que, évidemment, il y a une dimension pédagogique chez les hommes déjà, chez les fables et qu'on la retrouve pas toujours chez la fontaine donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel les images que vous avez sont issues d'un livre absolument admirable qui a été terminé vers 1775 ce sont toutes des gouaches originales tout est écrit à la main c'est de la calligraphie que vous avez sous les yeux et le petit quatrain que vous avez vu qui était publié sous forme de livre donc quand on se promenait dans le jardin, dans le labyrinthe vous aviez un petit livre où vous aviez le texte explicatif et vous imaginez bien que vous discutez avec le dauphin, les enfants, etc. que c'était une vraie promenade formative alors le bosquet était magnifique mais au 18ème il était en mauvais état il a été démonté mais il y a quelques années on a quand même retrouvé des morceaux que vous avez sous les yeux donc ici le loup et la grue qui donne le loup et la cigogne chez la fontaine et donc voilà on a toute une série des bronzes c'était des fontaines en bronze en fait des bronzes certainement peints on le voit encore légèrement donc ça devait avoir une illusion très colorée qui devait plaire aux enfants on en a retrouvé donc quelques-uns et voilà l'entrée de ce labyrinthe donc et d'un côté vous voyez bien sûr à droite vous voyez Aesop et la statue d'Aesop est conservée et ça doit nous rappeler je dirais deux choses c'est d'une part que c'est une littérature pédagogique et que la fontaine les publie en 1668-1669 il est dédié aux dauphins il n'y a donc aucun doute la fontaine se positionne bien dans l'entourage qui devrait former le dauphin et quand le dauphin aura lui-même eu le duc de Bourgogne une des dernières fables de la fontaine est dédiée au duc de Bourgogne et le duc de Bourgogne le remerciera d'ailleurs personnellement pour ça donc il est vraiment là dans le mécénat royal et dans la partie qui porte sur la formation du futur souverain alors la fontaine quand il commence ses femmes on n'en sait rien mais quand même les six premiers livres ça fait plus d'une centaine, 150 femmes à peu près c'est un gros morceau donc il n'a pas écrit ça en 1667 il doit avoir ça en chantier depuis un bon moment il est connu comme un conteur vous le savez un conteur mais c'est pas vraiment les contes de fées de Perrault non plus mais plutôt des contes très laisses qui lui vaudront beaucoup de soucis n'empêche que tout le monde sait qu'il raconte magnifiquement bien ça tout le monde sait et donc on peut imaginer vers 1664-1665 il a dit si je préparais quelque chose que je pourrais ensuite offrir au dauphin parce que quand vous offrez quelque chose au dauphin ne croyez pas que c'est un cadeau il faut que le dauphin et que sa maison acceptent donc ça veut dire que son père a accepté soyons tout à fait clairs et il y a une rémunération à la clé donc c'est pas du tout un petit cadeau qui a été fait c'est quelque chose qui est dûment soigné et préparé et donc la fontaine se dit je vais écrire ça pour un petit bonhomme qui a 8-9 ans à ce moment là et bien entendu il sait que le pouvoir de l'image est un pouvoir extrêmement fort particulièrement chez les enfants et de toute éternité assurément il a imaginé ces fables fonctionnant dans un dialogue entre texte et images un peu comme la promenade dans le labyrinthe où vous avez les images il faut les décrypter on lit le texte et puis vous devez découvrir vous même la leçon de la chose il va s'associer pour les 6 premiers livres pour les autres ça ne sera pas possible parce que François Chauveau sera mort avec François Chauveau et François Chauveau c'est le plus important graveur de son temps on a dénombré presque 1600 gravures de François Chauveau bien qu'en productivité c'est tout à fait extraordinaire et François Chauveau c'est l'illustrateur des grands écrivains français il a illustré Pierre Corneille, il a illustré Molière et il a illustré Racine bon déjà avec ça c'est un bon tiercé on est d'accord donc ça marche et c'est donc pas un hasard si La Fontaine va se tourner vers lui d'autant que clairement ils se connaissent depuis longtemps ils se sont fréquentés du temps où ils étaient tous les deux attachés chez Fouquet à Vaux-le-Vicomte et à l'époque La Fontaine qui vise une pension officielle de Fouquet vous savez que La Fontaine n'a pas de revenu suffisant, il doit gagner sa vie va et certainement payé par Fouquet lui offrir ce extraordinaire manuscrit de l'Adonis que vous avez sous les yeux il est entièrement numérisé désormais sur le site des musées de la ville de Paris et ce volume absolument admirable qui appartenait à Fouquet qui était dans sa bibliothèque de Saint-Mordet je vous montre à gauche une simple guirlande de fleurs mais je vous demande quand même d'admirer la calligraphie car c'est un chef-d'oeuvre de calligraphie aujourd'hui je pense que quand on dit calligraphie on parlait de la Chine ou du Japon et là on se dit tiens c'est encore un art mais je pense que nous avons oublié que la calligraphie est aussi chez nous un art et il a été calligraphié ici par Jari qui était le plus grand calligraphe de son temps et je dirais même s'il n'y a qu'une illustration par Chauveau qui est la gouache que je vous montre ici à droite allez voir le volume tant il est magnifiquement la beauté simplement de la mise en page et enfin un chef-d'oeuvre donc ils se connaissent depuis longtemps et comme il est très connu il se dit je vais faire appel à lui et clairement tous les deux on ne sait pas dans quelle mesure ils ont collaboré alors c'est sûr qu'ils ont collaboré puisque l'un a reçu les textes l'autre a fait les illustrations mais on ne peut évidemment pas mesurer ce que La Fontaine lui a demandé s'il lui a laissé beaucoup de liberté, pas de liberté, s'il y a eu des projets, s'il a corrigé, etc. on ne sait rien de ça mais ce qui est certain c'est qu'ils se sont reportés un type d'ouvrage là aussi pédagogique à forte portée morale des ouvrages qu'on appelle des ouvrages des recueils d'emblèmes en fait les emblèmes est une forme qui associe texte et images qui apparaît au début du XVIe siècle avant tout en Italie puis qui va se répandre par milliers dans l'Europe entière aujourd'hui je pense que plus personne ne connaît ces recueils très peu en tout cas mais il faut bien vous dire que c'était vraiment une structure matricielle à la fois du lien entre texte et images et aussi d'un certain rapport éducatif au livre c'est à dire que ces ouvrages marchent toujours dans un temps d'images texte qui entrent en dialogue qui s'éclairent l'un l'autre qui éveillent des sens que l'un ne voyait pas d'emblée c'est vraiment une forme extrêmement originale et dont vous voyez tout l'intérêt pédagogique bien entendu une fois de plus le pouvoir de l'image le texte qui est toujours un peu plus ardu mais il trouve aussi une forme qui n'est pas qu'une juxtaposition c'est vraiment une forme cohérente le tout fonctionne comme un tout et dans ces recueils d'emblèmes le plus célèbre est celui d'Alcia donc un Italien du début du XVIe siècle il s'était lui-même inspiré de toute une série de fables des hommes qu'il avait intégrées dans son recueil et dans les versions illustrées on avait déjà donné toute une série d'illustrations bien entendu pour ces fables des hommes et j'ai choisi ici une qui est très célèbre c'est l'âme qui porte des reliques vous savez que Baudet voit tout le monde se pencher devant lui et croit que c'est lui qu'on vénère évidemment c'est pas lui qu'on vénère l'homme timide cette religionie précise évidemment le titre de l'emblème que vous avez sous les yeux mais vous voyez comment ça fonctionne il y a une devise puis il y a l'image puis il y a le texte et tout ça entre en dialogue et je vous montre à côté la mise en page de Chauveau et la première édition des fables je pense que la proximité est telle que ce serait difficile de nier que probablement presque de manière subliminale Chauveau se souvenait sans doute de ces recueils d'emblèmes qu'il avait dû feuilleter, refeuilleter, refeuilleter depuis qu'il était petit La Fontaine aussi vraisemblablement et qu'il reproduise vous inversez l'image on est presque à la même donc c'est ça et c'est Georges Couton qui est décédé depuis très longtemps maintenant qui est le grand éditeur de Pierre Cornet qui a vraiment souligné ce fonctionnement des fables de La Fontaine dans l'édition de 1668 comme un recueil d'emblèmes en le situant dans une tradition qui est peut-être moins strictement littéraire qui n'est pas la tradition du livre illustré mais qui est dans la tradition du recueil d'emblèmes venu du 16ème siècle alors c'est là on va la croiser c'est celle que nous connaissons tous par coeur évidemment la cigale et la fournie soigneusement choisie par La Fontaine comme première fable du livre 1 et dont vous savez qu'il ne donne pas la morale donc on va y revenir parce que quand même commencer par une fable qui ne livre pas son sens c'était quand même assez culotté et en effet on se dit que l'enfant pouvait un peu peiner à trouver son chemin dans cette fable est-ce que l'enfant ne préfère pas la cigale qui l'amuserait beaucoup à cette emmerdante fourmi qui porte tout le monde à travailler et qui donne des leçons à tout le monde je ne suis pas sûr de la réponse et vous voyez que une minuscule vignette parce que c'est tout petit de Chauveau va venir éclairer ça et dans la tradition de l'emblématique un emblème se compose je dirais comme un être humain de deux composantes une composante qui va être corporelle visuelle c'est ce qu'on appelle le corps de l'emblème c'est la gravure qui est en tête et une dimension spirituelle qui va être l'âme de l'emblème et qui va être la dimension textuelle mais vous voyez que rien que dans l'union âme-corps on ne peut pas les séparer c'est vraiment dans cet esprit là qu'il faut le voir alors je l'ai mise alors je ne sais pas combien de fois alors la taille originale c'est ça c'est un timbre poste donc c'est tout 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 petit et j'ai envie de vous demander un peu quelles sont vos impressions à voir cette première gravure de la première fable de La Fontaine moi je ne vois pas le corneau ah non on est dans le excusez-moi c'est la deuxième c'est la deuxième c'est la deuxième c'est tout à fait juste votre confusion elles sont enchaînées c'est évident qu'est-ce qui nous montre qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce qui vous surprend c'est pas super clair on voit plus les feuilles et les hommes que les animaux bah les animaux c'est le moins qu'on puisse dire on ne les voit pas beaucoup hein quant à la fourmi bon d'accord c'est peut-être encore une fourmi mais si ça c'est une cigale ça ressemble presque à une lucane bon vous me direz des cigales arboris il n'y en a pas beaucoup qui les avaient vues et d'ailleurs vous allez voir que d'autres graveurs vont souvent passer par une sauterelle parce qu'ils ne savent pas ce que c'est une cigale en fait hein tout simplement et vous avez raison ils sont là en tout petit à l'avant forcément il n'y a pas de véritable dialogue on a juste les deux insectes qui avoisit et dès lors je dirais comment Chauveau va aider l'enfant à trouver le sens de cette femme en tout cas un des sens certainement moral de cette femme qu'est-ce qui prend le plus de place ici ? il y a des gens au fond les personnages tout l'arrière fond c'est tout cet arbre donc dépouillé donc vous voyez d'ailleurs dont l'ombre sépare véritablement je dirais ce qu'est la fable elle-même la cigale et la fourmi de tout ce qui est derrière la fable au-delà de la fable le commentaire de la fable vous avez là une maison vous avez des arbres dépouillés pas de doute c'est l'hiver difficile de représenter la neige dans une gravure en noir et blanc mais on a la sensation qu'il y en a partout et vous avez un groupe de paysans qui a heureusement du bois pour se chauffer et on comprend bien que cette fable qui ne livre pas sa morale est quand même une morale très classique qui est ben voilà s'amuser c'est bien mais travailler c'est mieux il faut être prévoyant l'hiver est là ça ne va pas d'aller bon peut-être que la fontaine est dans une position plus complexe mais dans l'articulation emblématique des deux vous voyez que le sens est singulièrement dirigé vers une morale qui est une morale très classique et très traditionnelle j'imagine que c'est celle que vos parents vous donnaient aussi que rire c'est bien mais travailler c'est mieux hein d'accord et puis alors la maison c'est vraiment le symbole de la réussite dans ce cas là oui c'est le résultat du travail ah oui oui elle va abriter c'est comme les petits cochons etc donc tout ce que vous aurez mis fait qu'au moment où la vie sera venue ben vous vous pourrez vous protéger oui 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 c'est ça c'est la prévoyance c'est une série de bonnes valeurs entre nous soit dit très bon choix parce qu'un homme je pense s'en fiche complètement pour vous dire le fondement français d'avoir sa maison pour l'hiver il l'a déjà hein donc c'est un peu curieux d'une certaine manière qu'on demande un futur roi de France de faire des économies entre nous soit dit ceci j'ai découvert grâce à ça qu'il recevait de son père l'argent de poche un argent de poche mensuel c'est d'ailleurs très très touchant je l'ai découvert par hasard pour le duc de Bourgogne parce que lorsque la fontaine vous savez va être très malade en 1693 il va demander à se confesser à recevoir l'extrême-onction etc et il va renoncer à ses comptes or il attendait beaucoup de revenus de ses comptes et il dit je renonce et on prétend que le duc de Bourgogne apprenant que la fontaine avait fait ce geste mais qu'il manquait d'argent lui aurait fait envoyer tout son argent du mois tout ce qui lui restait de l'argent du mois c'est bien possible c'était d'ici peu fait le mot quand même il avait été bien délivré c'est bien possible alors lorsque l'on évoque la fontaine madame vous avez évoqué spontanément le corbeau et le renard la cigale et la fourmi c'est les premières c'est celles que nous connaissons tous et presque spontanément je vous dirais dans le fond c'est un poète animalier vous me diriez oui mais franchement quand vous lisez le tout les bébêtes elles s'occupent certes une place dans les fables de la fontaine elles sont importantes mais elles n'ont pas un rôle du tout aussi considérable qu'on se l'imaginerait et ceci explique sans doute aussi l'abondance des illustrateurs si on n'avait eu que des animaliers ça aurait été vite réglé d'une certaine manière et il y en a eu une drive à commencer comme ça puisque c'est un peintre animalier il va commencer ses illustrations de la fontaine comme peintre animalier mais très rapidement il s'est trouvé confronté à des images qui n'ont rien du peintre animalier et je vous en montre déjà toute une série dans le chêne et le roseau nous sommes d'accord que les bébêtes il n'y en a pas beaucoup en tout cas elles ne parlent pas beaucoup non plus elles-là et des animaux alors oui on a le célèbre renard et les raisins mais à droite je vous montre le dragon à plusieurs têtes et le dragon à plusieurs queues l'animalité se déploie quand même aussi de manière extrêmement vaste vers aussi les animaux imaginaires et donc oui on est frappé de voir que des paysagistes vont illustrer la fontaine parce qu'effectivement toute une série de femmes finalement se prêtent magnifiquement bien au paysage c'est le cas de Jean-Henri-Joseph Arpigny qui est un grand paysagiste et franchement vous verriez cette aquarelle vous auriez spontanément dit qu'il s'agissait du chêne et du roseau il faut quand même longtemps et on peut penser que effectivement les enfants de l'époque très habitués aux versions illustrées de Grandville aux versions illustrées de Doré peut-être spontanément le repéraient mais on est vraiment dans un paysage à l'état pur et vous voyez que c'est là des tableaux de la fondation donc acquis par Camus Benkian certainement pour son amour d'enfance pour Jean Lafontaine regardez à droite Ferdinand Elbut c'est plutôt quelqu'un qui est spécialiste du paysage animé de la scène de genre qu'est-ce que vous pensez de sa représentation ici bon peut-être d'abord n'aviez-vous pas vu la cigale ni la fournure bon deuxième coup d'oeil on se dit ah non c'est pas une tâche elles sont là quand même devant mais ce paysage par rapport à la fable qu'on vient d'évoquer qu'est-ce que ça veut dire ? c'est pas un paysage d'hiver ben le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas un paysage d'hiver c'est même pas un paysage d'automne qui annoncerait on est là en printemps été la nature est merveilleuse généreuse etc et tout à coup il nous met ces deux bestiaux on se demande vraiment pourquoi quel est le signe qu'il a voulu donner avec ça est-ce que c'est purement commercial en disant les avatheurs de la fontaine ils seront contents de le trouver ça va les amuser l'Ulbenkiad l'a acheté il n'avait sans doute pas tort est-ce que au contraire il y aurait une vision beaucoup plus moderne c'est-à-dire qu'il s'identifie non pas à la fourmi mais à la cigale celle qui chante tout l'été c'est-à-dire qu'il imagine la scène qui précède l'été la fourmi travaille tandis que l'été la cigale en profite du beau paysage peut-être une projection de l'artiste sur la cigale et vous savez qu'on a beaucoup à mon aviator projeté l'image de la fontaine sur la cigale c'est-à-dire en effet un grand artiste qui n'était pas riche n'était pas riche il n'était pas riche il n'était pas riche enfin bon quand on vend signes de fables on voit ça va quand même pas tout le temps non plus donc je n'y crois pas beaucoup à cette affaire mais c'est sûr qu'on a beaucoup plaqué ce discours-là de l'artiste persécuté en dehors de la société peut-être que finalement il a inversé les choses et juste pour le plaisir je vous en montre deux autres toujours de la fondation Goubenkian à Lisbonne la montagne qui accouche une souris et vraiment c'est comme une signature si vous ne voyez pas la petite souris à l'avant magnifique paysage de montagne et alors très intéressant celui-ci Gustave Doré puisque là nous avons un pour faire à l'un des illustrateurs les plus célèbres de la fontaine on le verra tout à l'heure qui tout à coup nous laisse un grand paysage et même en sachant que Gustave Doré a illustré la fontaine il faut vraiment être très attentif pour voir l'aigle et que l'aigle regarde au coin une petite pie qui est à ses pieds vous savez que c'est la pie qui vient jacasser dire du mal de tout le monde et que l'aigle envoie en disant il va apporter des babillages ailleurs je ne vais pas t'entendre on est vraiment dans l'épuis et donc même dans les fables animalières regardez ici l'importance du paysage et de l'imaginaire que ça délivre en effet moins imaginaires à côté des animaux qui occupent bien sûr une place importante vous avez aussi toute une série de fables bien entendu le monstre a plusieurs queues et a plusieurs têtes qui est là mais vous avez aussi tout l'imaginaire emprunté à la mythologie que vous avez dans la besace qu'est ce que c'est la besace c'est tous les animaux qui viennent et qui critiquent les autres le rat trouve que l'éléphant est trop gros que l'éléphant que le rat mange trop enfin ils se disputent eux se trouvent très 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 bien mais tous les autres sont moches grosso modo et donc il dit ben oui nous sommes tous comme ça nous avons une poche devant qui est le bien que nous pensons nous et derrière tout le mal que nous pensons des autres et il va l'illustrer vous voyez avec une figure de fou de marotte la folie humaine et la folie universelle toute une série d'images qui convoquent bien entendu les animaux mais aussi le monde de la mythologie et en haut bien entendu des figures allégoriques et oui l'allégorie au 17ème elle est encore bien vivante et il y a toute une série qui sont strictement allégoriques je peux poser une question bien sûr oui oui je ne l'ai pas dit mais vous pouvez m'interrompre vous allez très vite je comprends même comment on met le drago ah ça c'est une faute d'orthographe ah oui ça je vous conseille plusieurs têtes alors ça je veux bien vous raconter la fable par contre c'est une coquille vous avez parlé des têtes c'est le dragon à plusieurs têtes et le dragon à plusieurs têtes que ok ben donc vous voyez mais bon je vous ai dit je relève le Covid il y a des erreurs on va corriger la fable c'est d'ailleurs une fable très étonnante parce qu'elle n'est pas du tout une fable c'est un bon mot qu'un ambassadeur de la sublime porte aurait eu devant l'empereur germanique et vous savez qu'ils étaient en intervention et l'empereur disait regardez moi mon empire tout ce qui est derrière moi je ne ferai qu'une bouchée de l'empire entomment et l'autre lui a répondu ben j'ai une petite fable à vous raconter c'est un jour j'étais dans un bois et puis derrière j'ai vu un monstre à plusieurs têtes qui s'approchait de moi mais heureusement il est resté coincé dans les arbres parce que toutes les têtes ont voulu passer et ça n'a pas marché et puis j'ai fait un autre rêve c'est un serpent à une tête et à beaucoup de queue et celui-là je me suis encouru et vous voyez très bien ce que ça voulait dire c'est que l'empire germanique était éclaté dans toutes dans toutes ses dimensions dans tous ses petits états etc. et que donc l'empereur germanique avait beau se proclamer là c'était l'hydre à plusieurs têtes à l'inverse évidemment de l'empire entomant avec sa direction extrêmement autoritaire mais où il n'y avait qu'une tête et que donc celui-là était bien plus à redouter donc désolé ce sont des coquilles mais comme ça je vous ai raconté la fable la mort c'est pas la mort et le mouchon ah bonne remarque bon je n'irai pas au bout mais je vais répondre à vos questions alors même dans la computation des fables vous avez des computations différentes on va arriver à 248 on va arriver à 265 266 c'est pas net c'est pas net parce que vous avez des doubles femmes en effet il va d'abord traduire la mort et le malheureux qui est un un apologue des hommes il en donne une traduction et Boileau dont vous savez que c'est une véritable teigne dit tu as tout à fait raté le sujet tu as mis de l'esprit là où il n'en fallait pas tu as raté le plus beau des hommes etc. d'ailleurs je vais la réécrire Boileau réécrit la fable elle est dans la manche mais alors et la fontaine plutôt que de réagir lui dit ah tu veux ça et alors il va rajouter mais à la même fable la seconde qui est la mort et le bûcheron et les deux si vous voulez sont conjointes elles ont été écrites dans deux temps différents et sont même une réponse à une critique de Boileau qui reprochait la fontaine de trop enjolivée c'est une critique qui a été faite très souvent à la fontaine on dit il faudrait garder la belle sobriété des anciens et la fontaine vous savez qu'il imite il invente il ajoute énormément et Boileau détestait ça et donc ici il va justement donner une version très retenue qui est la mort et le malheureux et une version très amplifiée développée que d'ailleurs vous avez retenue c'est la mort et le bûcheron dont on se souvient beaucoup plus que de celle-là ce qui donne raison à la fontaine qu'on se souvient plus de sa version travaillée amplifiée que de la version originale ça va j'ai réussi mon examen alors on peut imaginer évidemment que ces fables qui font appel à l'univers onirique imaginaire pouvaient séduire quelqu'un comme Gustave Moreau cette entreprise de Gustave Moreau est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire et un magnifique catalogue qui a été publié par le musée Gustave Moreau 64 aquarelles ne sont pas toutes conservées comme je vous le disais et on peut comprendre évidemment que ce collectionneur Anthony Roux qui passait régulièrement commande d'une aquarelle puis d'une autre etc. c'est une commande je dirais que Moreau gérait comme il voulait il en faisait puis on les lui payait etc. et vous voyez d'ailleurs que ça s'arrête avec la mort de Gustave Moreau sinon j'imagine que l'entreprise aurait continué et on peut comprendre évidemment en voyant celle-ci que ça colle magnifiquement à l'univers oriental imaginaire onirique de Gustave Moreau vous retrouvez le fameux dragon à plusieurs têtes et le dragon à plusieurs queues ouf, il n'y a pas de faux vous changerez la légende voilà mais vous voyez qu'elle avait une connotation orientale puisque effectivement c'est l'ambassadeur la sublime porte et il va nous le traiter vous voyez dans un style très oriental au milieu l'homme qui couvre après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit c'est évidemment l'image du voyageur il va jusqu'en Chine il va jusqu'au Japon pendant que l'autre est dans son village natal et vous voyez qu'évidemment ça inspire de nouveau quelque chose à la fois d'allégorique avec l'image de la fortune et puis quelque chose d'exotique dans les paysages la plus sublime est sans doute celle d'un songe d'un habitant du mongol dont le titre à lui seul évoque évidemment cet univers onirique et je dirais on a presque l'impression qu'on est plutôt devant une illustration des mille et une nuit que devant les fables de la fontaine parce que l'orientalisme chez la fontaine est très discret mais ici il se déploie complètement alors je dirais on est moins surpris de voir ça que ça chez Gustave Moreau parce que ça ça ne ressemble pas vraiment si vous connaissez c'est Salomé etc. ça n'a rien à voir avec ce que je vous montre là et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant c'est que se frottant aux fables de la fontaine finalement Gustave Moreau était emmené dans des chemins qui n'étaient peut-être pas les siens pas spontanément les siens avec le berger et la mer vous avez un grand paysage bien entendu on retrouve cette présence massive du paysage appelé évidemment par la mer c'est le même sujet c'est le berger qui rêve à la fortune à courir sur la mer vous savez que la fontaine aime bien rester chez lui et donc il critique les gens qui vont loin qui prennent des risques etc. au centre les grenouilles qui demandent un roi vous voyez le héran il en train d'en bouffer une bien entendu et à droite le rat des villes le rat des villes pardon et le rat des champs des choses qu'on n'imaginerait mais pas véritablement puisque là on est presque dans une nature morte en fait extrêmement virtuose brillamment exécutée et là on est vraiment peinture animalière et on sait on a des dessins préparatoires qui montrent qu'il a vraiment été dessiné des grenouilles qui est de vraie volonté d'être très très près de la réalité animalienne alors ce que n'ont pas vu et j'en suis très fier quand même le catalogue de l'exposition Gustave Moreau c'est que dans les trois cas c'est une citation quasi textuelle des illustrations de Gustave Moreau de Gustave Moreau à chaque fois et c'est sûrement un hommage c'est pas un manque d'imagination de sa part il est reparti de la composition générale avec même des détails très forts là on le voit moins mais la houlette du berger est vraiment identique dans les deux vous voyez elle n'est même pas inversée je dirais l'hommage la citation est explicite ici rien à dire c'est encore plus net et dans celle-là moi j'étais très étonné de ça puis quand j'ai vu ça j'ai dit ben oui regardez même le rat qui saute ils sont là et donc il est vraiment reparti dans l'illustration de Gustave Moreau pour en faire comme un nouveau support à son imaginaire propre mais qui l'a emmené dans des domaines de peinture qui n'étaient pas les siens on a évoqué on a évoqué les mondes imaginaires le monde animal le monde de la nature mais le personnage qui domine dans tout de toute façon qu'il soit sous un masque animal mais souvent démasqué c'est l'homme et l'homme je dirais dans tous ses états on va avoir un épisode de l'histoire antique avec Simonide préservée par les dieux en haut vous le reconnaissez vous-même c'est une méditation sur Narcisse et les métamorphoses d'Ovide donc la mythologie et en bas à gauche ben vous savez que cet homme entre deux âges est un peu grison et qu'il doit choisir entre ses deux maîtresses pour en faire son épouse alors il y en a une qui est un peu jeune et l'autre qui est un peu vieille alors la plus jeune évidemment lui enlève tous les poils gris en disant mais mon chéri tu es tout jeune nous allons nous marier et l'autre lui enlève évidemment tous ses poils noirs en disant mais tu es plus âgé on fera un meilleur métage et à la fin il se retrouve la tête chauve on est donc dans une scène de genre évidemment on est presque dans un con plus que dans une femme objectivement à ce moment là donc on est vraiment dans la scène de genre la caricature contemporaine et cela peut donner lieu vous le voyez ici à des représentations tout à fait étonnantes où justement on n'imagine même pas la fontaine on retrouve ici l'épisode de Simonide avec Castor et Pollux qui viennent sauver le poète et de l'autre côté l'ingratitude et la justice des hommes envers la fortune vous savez que c'est cette fable où la fontaine épingle de nouveau la sottise lui-même lorsque vous faites quelque chose de bien tout le mérite vous en revient lorsque vous échouez à quelque chose c'est la faute à part chance c'est ça et vous avez une allégorie on se dit on est presque dans le monde symboliste idéaliste néoclassique on n'imagine presque pas la fontaine alors qu'en fait ces illustrations illustrent parfaitement le propos de la femme un des aspects qui peut-être à l'époque n'a pas véritablement frappé mais qui va se révéler au cours du temps c'est évidemment aussi l'humanité représentée dans sa diversité sociale depuis les grands jusqu'aux plus petits et vous évoquiez le malheureux le bûcheron oui il y a toute une série de petits personnages le saftier enfin il y a toute une série de petits personnages qui sont convoqués dans les fables de la fontaine et cette présence de l'humanité dans tous ces états évidemment va attirer aussi toute une série de peintres spécifiques j'ai évoqué la scène du grison entre ces deux maîtresses oui on est dans la scène de genre et vous voyez que toute une série d'artistes du 19ème vont évidemment transposer dans le monde du Paris le plus content des fables de la fontaine que presque tout le monde peut reconnaître Henri Gervais on voit une belle date dans son manteau de fourrure c'est la neige cette fois-ci elle y est et vous voyez quelqu'un qui lui tend la main avec une guitare je pense que personne là ne peut rater l'allusion à la cigale et la fourmi même s'il n'y a aucun animal je pense que vraiment la scène est suffisamment claire alors de l'autre côté Alfred Stevens que j'évoquais tout à l'heure avec la jeune veuve un tableau qui est au musée de Marimon vous voyez c'est une belle jeune femme pour une fois elle n'ouvre pas une lettre vous savez que Bouglet se moquait de toutes ces femmes de Stevens toujours occupé à mille choses parfaitement inutiles enlevant un bibelot remettant le bibelot ouvrant une lettre fermant une lettre il s'en manquait beaucoup et donc ici qu'est-ce que nous avons nous avons une veuve elle est encore en noir c'est le dernier jour du deuil elle se regarde dans un miroir et parfois elle se trouve fort belle comme vous le voyez et les amours sont en train de revenir au logis puisqu'il sort de dessous la table le portrait du mari à l'arrière il a presque disparu derrière la porte il est oublié et quant à la grande peinture de Poussin qui représente la mort de Germanicus avec la veuve en deuil on a bien compris que c'était évidemment autant de références classiques pour épingler ce qui est une scène de genre une femme de plus cette fois-ci une veuve il y en a beaucoup chez Stevens d'autres vont quand même percevoir la dimension plus critique quand même et l'attention effectivement réelle que la fontaine peut porter aux petits ça nous paraît bizarre dans un texte qui est offert aux dauphins mais c'est nous qui raisonnons mal donc ce n'est pas parce qu'on était roi dauphin duc de Bourgogne que dès lors vous deviez mépriser vos sujets et au contraire toute l'éducation de ces grandes princes tend à leur rappeler ce qu'ils sont c'est à dire finalement pas tant qu'ils le pensent et qu'ils ont pour fonction principale de s'occuper de leur peuple on sait très bien que ça n'a pas très bien marché dans le cas de 14-15 d'accord mais en attendant c'était quand même l'esprit d'information qu'ils recevaient et donc la présence de personnages très hommes n'a pas lieu de se prendre et voilà votre mort et le bûcheron et alors ici il n'y a pas de doute on voit bien puisque c'est la figure allégorique de la mort en blanc etc. mais elle est quand même due à Jean-François Millet Jean-François Millet vous savez c'est quand même l'initiateur sans doute de l'art d'un art social évidemment d'un art social religieux chrétien etc. et c'est quand même pas un hasard s'il choisit cette fable-là bien entendu pour montrer cette misère qu'il connaissait très bien puisque lui était né dans un dans le hameau de Gruchy perdu au fond du Cotentin il n'y avait plus de père etc. donc il a vraiment connu la misère réelle le musée Millet ne laisse aucun doute sur le niveau social de sa famille et donc il profite ici de La Fontaine d'une certaine manière pour dénoncer la chose et il peut le faire de manière extrêmement subtile comme dans ceci qui n'est pas une illustration pour La Fontaine qui est presque une contre-illustration de la fable de La Fontaine là aussi un magnifique tableau de Millet que j'ai découvert il y a quelques années vient d'être acheté par le musée de Cherbourg à mon avis un des plus beaux avec une luminosité du soir vraiment extraordinaire c'est pas l'hiver c'est l'été c'est le soir nous avons une mère et sa fille et nous avons un vieillard qui vient quémander et le sujet s'appelle la charité c'est à dire exactement l'inverse évidemment de ce que nous avions vu dans La Cigale et La Formie qui bien entendu dénonce les travers d'une société qui prône la charité voulue par le Christ etc. mais qui en fait ne la pratique pas du tout il sait qu'il peut tabler sur la connaissance de la femme pour pouvoir la verser exactement comme il le fait ici alors je me suis amusé j'ai été chercher toute une série de vignettes alors il y a aussi l'endroit où la fontaine va se positionner entre l'homme et l'animal sigal et la fourmi ben on voit très très bien que c'est une transposition des travers de l'humanité il ne faut pas être grand clair pour le savoir mais dans la chatte métamorphosée en femme vous savez qu'un homme est tombé amoureux de sa chatte qu'il adore et demande au dieu qu'il la transforme en son épouse tout va très très bien sauf la nuit dans le lit la souris passe et chassez le naturel il revient au galop madame s'en va préférant la souris à son mari et dans celui-ci c'est le loup devenu berger il est un peu trop connu des animaux il décide de se déguiser en berger pour pouvoir approcher des agneaux et évidemment faire main basse dessus il veut tellement bien faire qu'à un moment il parle et évidemment là tout le monde se réveille en disant mais ça c'est c'est pas le berger et donc tout le monde fuit et râpe son cou mais regardez ça donne des jeux vraiment très très amusants ici chez Paul Vaison alors oui regardez le tableau il faut quand même regarder à deux fois il s'est vraiment lui-même amusé c'est un spécialiste de paysage comme vous les avez là dans le siège de Millet quelqu'un qui montre effectivement une France paysanne qui travaille pas très riche etc valeur de la terre et regardez il a presque la même composition vous avez regardé vous-même comme les brebis deux fois à dire ah ben zut c'est pas le berger c'est le loup qui est en train de me tromper on voit vraiment qui s'est amusé je dirais à tellement se plagier lui-même que vous êtes obligé de regarder à deux fois pour être comme les brebis il vous dit oula mais c'est pas le bon il dit là quand il y a cette question de l'animalisation je dis la cigale et la fourmi on a bien compris que c'était des hommes mais ça reste des animaux c'est quand même pas des hommes ils sont jamais transposés chez la fontaine néanmoins il faut quand même inscrire cette démarche là dans ce qui était quelque chose de très important à l'époque c'est que nous sommes dans un courant cartésien même si la fontaine s'est très fort opposée aux théories de Descartes particulièrement envers les animaux mais il y a quand même quelque chose qu'ils partagent c'est l'idée que les animaux sont dotés d'une petite âme pour reprendre les mots de Gassindy qui était le grand ami le mentor de la fontaine sont dotés d'une petite âme vous savez que pour Descartes c'est des machines ils sont dotés d'une petite âme beaucoup plus petite que celle de l'homme oui mais des l'homme en observant l'animal on peut arriver à une finesse d'analyse que la complexité de l'homme ne permet pas vous savez très bien que Descartes son raisonnement face à une démonstration compliquée il faut la décomposer en une série de démonstrations celles qui chez des l'une à l'autre permettront de résoudre le problème et on perçoit très bien chez toute une série de traités de passion ou ici chez Charles Lebrun une volonté d'essayer de comprendre le comportement humain en rapprochant l'homme de l'animal et en essayant de voir dans le visage de cet personnage des traits de chat et d'inférer dès lors que la base du caractère de ce jeune homme que vous avez à gauche pourrait avoir quelque chose du chat étant entendu que le caractère du chat est paraît-il beaucoup plus facile à comprendre que celui d'un homme bon ça c'est autre chose n'empêche que vous connaissiez sans doute ces magnifiques dessins où Lebrun établit je dirais une réflexion sur l'homme en décomposant le problème en se reportant à une série d'images d'animaux bon je n'ai pas résisté à mettre la magnifique illustration de très loin qui est de l'autre côté bien entendu mais plus pour sa beauté c'est tout l'autre que je voulais commenter un poète animalier mais l'animal est aussi presque toujours en confrontation avec l'homme le rat de ville et le rat des champs vous savez que tout se termine au moment où la porte s'ouvre le maître du logis rentre et tout le monde c'est fini la fête est terminée les voleurs et l'âme ben oui ils se disputent alors que l'un en profite pour partir et les deux mulets vous savez que c'est celui qui est chargé d'argent l'autre qui est chargé de blé celui qui est chargé d'argent est très fier de lui il se moque de l'autre des voleurs arrivent ils n'ont rien à foutre de la voile et il tue l'autre bien entendu qui porte l'argent donc le mélange aussi d'êtres humains et de personnages est important alors on en est à combien de temps là ? ça va j'ai encore un peu de temps ? alors je voudrais ici quand même évoquer quelques grandes illustrations au 18ème siècle il y a une entreprise majeure qui est une édition entière des Fables de la Fontaine entièrement illustrée de plus même d'une gravure par femme donc c'est 4 volumes in folio c'est l'un des plus beaux livres de l'histoire du livre et certainement l'un des plus beaux livres du 18ème siècle et donc Jean-Baptiste Oudry qui était directeur des manufactures de tapisserie de Beauvais avait en tant que peintre animalier pris toute une série de sujets de fables pour faire des tapisseries mais aussi des motifs de recouvrement de sièges etc. aujourd'hui encore dans pas mal de châteaux si vous regardez c'est les Fables de la Fontaine de Oudry beaucoup de sièges ont été recouverts par ces motifs et je vous en montre d'ailleurs une avec le canard la tortue les deux canards et Oudry va donc décéder et au milieu du 18ème siècle Cochin le grand graveur du 18ème siècle va repartir de ses dessins les faire compléter les graver avec toute son éthique et va réaliser cet ensemble donc qui est publié vous le voyez entre 1755 et 1759 et je vous montre l'illustration de la cigale et la faune et je voudrais aussi que vous me disiez un peu quelles sont vos impressions et je vous dis c'est une illustration qui est terriblement critiquée elle est terriblement critiquée parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce La Fontaine à Versailles ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Là, ça n'a rien à voir avec La Fontaine. Et effectivement, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec La Fontaine. Qu'est-ce qu'il nous montre ? C'est un vrai frontispice. Il a bien compris que la première fable de La Fontaine, c'est un frontispice pour l'ensemble des douze livres. Qu'est-ce qu'il nous montre ? Vous voyez à l'arrière un paysage. Et ce paysage a été magnifiquement imité sur la tapisserie qui est là et qui est un sous-bois. est tellement bien imité, et vous savez que l'imitation à l'époque, c'est le critère de la beauté en art classique, que la cigale, qui est devenue une sauterelle, je vous l'avais dit, ne les connaissent pas, elle est devenue une sauterelle au passage, et la fourmi se sont trompées. Elles se réunissent et elles discutent sur la tapisserie de Beauvais. Elles ne sont plus à la campagne. Vous voyez bien que nous ne sommes plus ici dans un univers qui est celui de l'enfance. On est dans une réflexion sur le fait que La Fontaine a magnifiquement imité l'homme dans toute sa diversité, que ce faisant, il égale les plus grands moralistes français de Montaigne à la Rochefoucauld, ce que la Rochefoucauld pensait lui-même, effectivement, de La Fontaine, et que cette édition est une véritable panthéonisation. Ce n'est pas Joséphine Bakker, mais c'est Jean de La Fontaine qui arrive au Parnasse. Ce n'était pas le cas au XVIIIe. Jean de La Fontaine n'est pas mentionné dans l'art poétique de Boileau. Il n'est pas mentionné. Considérant que c'est un poète qui fait des facs pour les moufler, je n'ai pas besoin de ça dans mon art poétique. Ici, il est égalé au plus grand. Il devient tout à coup un monument. Il est peut-être le meilleur poète français. C'est l'image qu'en aurait quelqu'un comme Voltaire dans ces années-là. Et donc, il est vraiment transporté, effectivement, en Versailles. Il est vraiment devenu un monument. Mais il ne faut qu'il vaille voir éventuellement une montre religieuse. Parce que c'est vraiment à la tête d'une montre religieuse, là-dessus. Je vais vous la remontrer en détail. Je pense que c'est vraiment une centré. J'ai vu une montre religieuse il n'y a pas longtemps. Tout en haut. Ah, tout en haut. Donc, là, il y a des poutilles. J'ai essayé de repérer ce qu'elle était. Je n'ai pas vu. Je ne vois pas où vous voulez la montrer. La tête ici. Et puis le cœur. Ça, alors, vous auriez vu quelque chose que personne n'a jamais vu. Je n'en ai pas entendu. Je l'ai vu souvent. Alors, là, on aurait vraiment quelque chose de subliminal. Ce n'est pas très possible, hein ? Oui. Regardez-la. Vous pourrez la reprendre. Il y a eu quelques autres éditions, mais celle-là domine. Le XIXe siècle voit 20 éditions illustrées intégrales. Donc, ça montre qu'au XIXe siècle, la Fontaine occupe toujours à la fois le sommet de la poésie française. Et que, probablement, entre-temps, il a aussi récupéré tout à fait le public scolaire, bien entendu, de l'école qui s'est développée au XIXe siècle. Là, c'est le moment où, je dirais, il a rejoint les deux publics qui étaient sans doute les deux aussi visés au départ. A la fois reconnus comme le plus grand poète du XVIIe siècle, poésie pure, et d'autre part, reconnus comme un modèle de littérature pédagogique pour les enfants. Alors, je vais juste en montrer deux. Vous avez ici celle de Jean-Jacques Grandville. Ce qui est intéressant, beaucoup de choses d'intéressant chez Jean-Jacques Grandville, mais c'est que Jean-Jacques Grandville vient du monde de la caricature et de la satire sociale. Et ce qu'il va révéler, évidemment, chez La Fontaine, c'est cet aspect-là. C'est bien présent chez La Fontaine, ça c'est sûr, mais La Fontaine, c'est quand même un traditionnaliste. Ne nous trompons pas, il trouve que tout est bien où ça doit être et qu'il ne faut pas trop que ça bouge. Je peux vous dire que s'il en avait été autrement, jamais le roi n'aurait accepté la délicace aux dauphins. Et d'ailleurs, Molière, c'est la même chose. Il ne faut pas prêter à ces gens, je dirais, des volontés de la vérité sociale qui n'ont rien à faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas de critique sociale, mais ils ne veulent pas renverser la machine, j'ai envie de dire, soyons clairs. Mais pas au XVIIIe siècle. Et encore, Voltaire veut bien retourner la machine, mais pas jusqu'au bout non plus. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts de ça. Et donc, il va aller révéler, effectivement, cet aspect de critique sociale qui est présent chez La Fontaine. Et il va le mettre vraiment au cœur de sa démarche. Alors, ce sont aussi des images qui ont à la fois eu un énorme succès et qui, à l'époque, ont été très critiquées pour leur mauvais. On a dit, mais où tu fais des animaux, où tu fais des hommes, mais ce mélange douteux, ça ne va pas du tout. Et ils avaient raison, vous savez, que les surréalistes ont adoré les illustrations de Grandville. Ils l'ont vu vraiment comme un précurseur de leur univers onirique. Et en effet, lui-même, on le voit, s'est fort interrogé. C'est extraordinaire, c'est qu'à Nancy, il a donné l'ensemble de ses dessins, etc. Et donc, on a toute une série d'études préparatoires pour cette planche. Et vous voyez qu'il n'y est pas arrivé d'emblée. En haut, nous sommes dans la maison elle-même. Nous avons là une vieille dame qui compte ses sous. Et puis, une jeune fille avec sa guitare qui arrive. Et on voit que, dans un premier geste, elle tendait la main pour obtenir de l'argent. Et puis, finalement, il les a repris en un signe d'humilité. Et puis, il fait une autre tentative, il va être très proche de la version finale, où aussi, la cigale et la promis sont remplacés par une bonne bourgeoise bien rondouillette à droite et par une jeune fille un peu maigrichonne à gauche. Et ça sent l'hiver derrière. On voit la troisième étape, où il va partir de là et réanimaliser la chose pour en arriver, en fait, à cette version, où probablement lui-même est conscient que c'est quelque chose d'un peu teach, qui, au terme des jugements esthétiques de l'époque, ne va pas, mais qui est quand même la solution plastique qui lui paraît la plus juste pour traduire, je dirais, cette espèce d'ambiguïté entre l'homme et l'animal que nous percevons tous à la lecture des fables de La Fontaine. Et elle va proposer cette solution qui, plastiquement, est merveilleuse. Et on voit vraiment que c'est l'effet qu'il cherche. Ici, pour le loup et l'agneau, on en a trois. Dans une composition, je dirais, assez banale, où le loup est aussi vêtu, et puis l'agneau petit en bas. Enfin, elle n'est pas terrible. Vous voyez qu'alors, il invente autre chose. Il a bien compris que ce qu'il fallait frapper, l'esprit, c'est évidemment que l'agneau va se faire bouffer, qu'il est tout petit en bas et que l'agneau est menaçant. Et puis, il va un peu composer les deux. Si vous regardez, il porte encore un poignard. Donc, il a l'air d'un brigand calabré, comme ça, ici. Le méchant qui arrive. Et l'agneau est ici encore un fil. Mais sinon, les animaux sont redevenus des animaux et sont dans une position extraordinairement forte, avec une morale derrière, puisqu'il y a toujours un plus puissant que soi, en l'occurrence, puisque là, vous avez le chien qui a laissé échapper l'agneau, qui est en train de se faire fouetter par son maître. Donc, chacun trouve son maître. C'est bien ça qu'il veut nous dire, ici. Alors, Gustave Doré. On ne va pas pouvoir en parler longtemps, mais quand même, entrer un peu dans son univers. C'est la seconde grande ensemble du 19e siècle. Vous voyez, on est quand même nettement plus tard, 1867. Il a déjà illustré Balzac, il a déjà illustré Rabelais, il a déjà illustré Cervantes, et il va s'attaquer à La Fontaine, considérant qu'il voulait illustrer tous les plus grands écrivains du monde. Il y avait Yoradante, Lapid, et La Fontaine entre donc dans son panorama mental, comme un, non pas même des écrivains français majeurs, mais comme un des plus grands écrivains de tous les temps, de toutes les civilisations. Voilà la cigale et la fourmi, et je dois vous dire que j'étais un peu étonné de cette fourmi alsacienne. Alors, je me dis, mais non, on n'est pas en cette ordre, mais qu'est-ce que c'est que cette fourmi alsacienne ? Et en fait, c'est très émouvant, je ne me souviens plus, il est strasbourgeois, il a fait toute son enfance, c'est un Alsacien, Gustavo. Et en effet, je pense qu'il faut bien voir ici, presque une transposition d'une scène vécue dans son enfance. Et vous avez la belle gitane qui arrive là, très humble, très bien élevée, qui pèse la tête devant l'autre, qui est en train de tricoter, qui la regarde, vous le voyez, d'un air dédaigneux, épouvantable. Ça, c'est la cigale et la fourmi. Mais regardez, Gustave Doron, il est là. Regardez les deux enfants. Vous avez le petit garçon qui regarde, et la petite fille avec sa poupée. Et regardez le regard de la petite fille. Elle est pétrie d'admiration pour la musicienne, évidemment. Ce qu'elle admire, elle voudrait l'entendre jouer. C'est ça qu'elle entend. Et vous avez le regard de la mère bourgeoise dédaigneuse et la magie des enfants qui voient effectivement cet artiste. On sent cette vision, évidemment, de l'artiste romantique, comme porteur de savoir, de lumière, etc. Et la conception de l'ensemble chez Gustave Doré est une conception extrêmement noire où il voit chez La Fontaine, c'est comme ça qu'il peut voisiner avec Cervantes et avec Dante, une évocation, je dirais, d'un monde où l'homme est un loup pour l'homme, soyons clairs, où toute la vie est un combat, où nous ne cessons de détruire, de manger, d'être détruits, etc. C'est une vision extrêmement noire. Je ne vous en montre que deux, qui sont inoubliables, je pense. Les fameux yeux blancs des loups à gauche, qui sont glaçants, je pense vraiment. Quiconque les a vus ne peut pas oublier ses regards absolument blancs et partagent l'effroi, effectivement, des brebis qui sont en dessous. Ou à droite, cet homme avec le cheval qui a été foudroyé. La foudre est là. Certes, l'homme se croit un chêne, mais il est foudroyé de la même manière. Les roseaux sont à peine ici devant. Et lui qui était sur son cheval s'est fait foudroyer. Et un pauvre de la forêt vient à son secours. Et vous voyez que c'est vraiment une vision extrêmement noire de l'humanité que va nous montrer Gustave. Il faut vraiment que je termine. Mais je termine. J'avais d'autres choses, mais ce n'est pas très grave. La dernière grande entreprise est celle de Benjamin Rabier. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Et Benjamin Rabier, vous savez, est un graveur populaire qui a commencé sa formation dans les gravures d'épinales, donc ces gravures de colportage à plusieurs casques, que vous connaissez bien, toutes et tous, je pense. Et puis, il va se lancer dans le dessin animé. Il est l'un des premiers à s'être lancé dans le dessin animé en France. Et on voit qu'il trouve dans la fontaine un point d'ancrage intéressant. Vous avez vu que jusque-là, il y a une gravure, deux gravures. C'est un moment. On sélectionne un passage de la fable, alors que Benjamin Rabier va chercher au contraire le déploiement d'une véritable histoire. Il va la décomposer en une série de vignettes. Ce n'est pas de la BD, mais d'une certaine manière, cela est presque. Vous avez en haut la merveilleuse cigale qui chante en plein soleil, pendant que la fourmi à droite est en train d'accumuler les grains de blé pour l'hiver. Et puis la scène arrive, voilà la cigale qui arrive chez la fourmi, elle vient qu'émander, l'autre lui ferme la porte au nez, et surtout, regardez la dernière, et oui, la cigale est morte. Mais aucun autre avant Benjamin Rabier, alors que tout ça a l'air très joyeux. La couleur est là, c'est amusant, c'est magnifiquement dessiné, c'est très expressif, mais finalement, il est le plus cruel avec regarder cette souche avec les yeux ronds qui dit, non, ce n'est pas vrai, elle l'a laissé mourir. C'est vraiment ça qui est là, comme le regard de l'enfant en disant, oui, c'est ça que ça veut dire, fermer la porte à la cigale, c'est la condamner à mourir. Et pour la vôtre, pour terminer, vous avez reconnu, c'est Chagall, donc Ambroise Vollard avait initié un projet avec Chagall, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, je pense qu'il y a 5 ans, 4-5 ans, au Musée Royaux des Beaux-Arts, on a exposé les gouaches de Chagall, c'était absolument magnifique, et oui, il n'en a fait qu'un nombre restreint, je crois, moins de 100 dans l'ensemble, mais ce qui est merveilleux chez Chagall, c'est qu'il est le premier probablement à mettre le regard de l'enfant sur la fable qu'il racontait. Ça, c'est vraiment caractéristique de Chagall, tout à coup, ce n'est plus le regard de l'adulte qui va aider l'enfant, c'est le regard de l'enfant qui observe la fable en lui-même dans un univers effectivement tout à fait enfantin, qui était caractéristique du génie de Chagall, d'avoir préservé ce regard tout à fait singulier. Et je termine avec un illustrateur belge, un illustrateur belge qui est probablement celui qui a eu le plus grand succès, parce que depuis 1986, son édition, qui n'est pas complète, c'est une anthologie, est constamment rééditée, c'est Gabriel Lefebvre, vous voyez, une née en 1951 à Excel, et je dirais, nous sommes entrés vraiment dans un type d'illustration extrêmement contemporain, en fait. En fait, l'illustration ne l'illustre plus rien du tout. Elle ne l'illustre plus rien du tout, elle est en soi une espèce d'objet qui va fonctionner avec l'autre, mais si vous lisez la fable, vous n'allez pas me dire que ça va vous aider à expliquer à votre petit-fils ou à votre petite-fille ce qui est dit dans la fable. C'est-à-dire tout à coup un support imaginaire qui vient se juxtaposer, se joindre à l'autre et qui ne juge plus d'une certaine manière nécessaire presque le lien au texte qui l'accompagne. Je n'ai pas dit que c'était une critique, je pense que c'est une approche extrêmement moderne que cette lecture, qui est une lecture tellement profonde qu'elle ne juge pas nécessaire d'illustrer. Elle est une vision à soi seule. Si vous allez au Théâtre de la Monnaie, vous verrez que les mises en scène n'ont pas pour but de faire comprendre le texte ni rien, elles sont des spectacles en soi, presque indépendamment du livret, de la musique que l'on donne au même moment. Je pense que ça reflète vraiment une vision tout à fait moderne. Alors, j'avais des choses que je ne vous montrerai pas, mais je les ai amenées quand même. J'avais fait toute une section sur le merchandising. Et donc, s'il y a des verres à essuyer, je peux vous montrer ça. Ce que je voulais vous montrer en un mot, c'est que au XXe siècle, évidemment, c'est le monde du scolaire et toute une série d'objets de merchandising qui montrent effectivement jusque dans les années 70. Et après, je pense qu'il y a un véritable effondrement, sans doute par le fait que la fontaine va disparaître de plus en plus des programmes scolaires. J'ai appris que la ville de Bosset faisait apprendre le corbeau et le ronard. Ah, c'était en voie de l'île, dans les années 80. Voilà, donc ça c'est bien. Mais, qu'on voit effectivement, c'est toujours vivace, mais qu'on voit un véritable effondrement, il n'y a plus véritablement le socle commun qui unissait dans la connaissance de la fontaine et ce jeu tout à fait particulier des parents et des enfants. Avec cette complicité, évidemment, du parent qui comprend dans la face toute une série de choses que l'enfant ne comprend pas, mais qui se souvient qu'à son âge, il ne le comprenait pas et dans cette complicité d'une lecture commune intergénérationnelle pour prendre le goût d'aujourd'hui, du texte, sans doute, n'existe plus comme elle était très forte encore dans les années 70 et 80. Voilà, je vous remercie. Merci. Et je suis pour toutes les questions que vous voulez. Je peux ? Je t'ai une question. Est-ce qu'il existe un livre, vous dites, qui fasse un peu le niveau psychologique pour comprendre les fables ? Un peu comme certains contes qui ont été interprétés par... Oui, Bette Lime. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'interprétation psychanalytique. Ça peut se comprendre parce que c'est quand même une forme éminemment littéraire, sans doute à l'inverse des contes que l'on va situer dans une tradition populaire, l'île-lésère, c'est-à-dire dans le même sillage de création que le mythe. Le mythe est reflétant, je dirais, des situations archétypiques de l'humanité, etc. Ici, on est quand même dans un art extrêmement cadré, très éducatif et il vient de très, très, très loin puisque le Pachatantra, je pense, c'est 3 000 ans quand même, donc ce n'est pas rien et toutes les fables des hommes viennent du Pachatantra donc c'est vraiment le berceau de la littérature mondiale qui est à cet endroit-là. Vous appelez ça comment le Pachatantra ? Pachatantra, le livre des lumières. Oui. Ah, vous allez trouver. Et c'est un livre éducatif déjà pour les Indiens, Pachatantra et c'était déjà un livre pédagogique, c'était un manuel d'éducation d'un prince indien par le biais de femmes mais on est quand même dans un univers qui n'est pas celui du conte et donc il y a sans doute des études psychanalytiques de la fontaine, je dois vous abonner c'est pas ma spécialité mais ça ne peut pas avoir suscité le même type de réflexion que des contes. Non mais par exemple on a une fable de la fontaine on veut expliquer à un enfant et bon on comprend bon on sait le lire et tout mais est-ce qu'il n'y a pas une version qui explique un peu plus ? Non, et je crois que ce serait une mauvaise idée. Ah bon, d'accord. Je pense que le but c'est que l'enfant crée le sens. Voilà, il faut l'écouter, il ne faut pas lui dire. qu'il faut qu'il réagisse, qu'il dise mais c'est dégueulasse ce qu'elle fait cette fourmi et qu'effectivement révèle cruellement rabiée avec la cigale morte. C'est bien ça que ça veut dire. Et il faut que l'enfant y arrive et plus il va créer lui-même le sens plus la fable évidemment atteindra son but pédagogique. C'est le but des emblèmes c'est-à-dire que c'est comme des énigmes et d'une certaine manière c'est à vous de faire votre chemin dans l'énigme et c'est parce que vous-même vous allez devoir créer le sens trouver la morale c'est pas un hasard s'il y a la première fable il n'y a pas de morale il n'y en a pas. C'est parce que la fontaine sait que dans ce principe pédagogique la démarche qui va arriver au sens est celle qui va faire le sens et qui va livrer la véritable fonction pédagogique. Donc ne lisez pas lisez avec les enfants écoutez-les et avancez dans le sens. Je pense que c'est vous serez beaucoup plus proche à mon avis de la démarche voulue par l'écrême. Il existe ici quelqu'un qui a fait D'accord. Je vous ai dit c'est pas ma spécialité donc répondez à madame. Il n'y a pas un petit peu ou un enfantin mais il existe un ouvrage de Fable Côte-Secret donc quelqu'un qui est vraiment amusé à décompliquer le côté ésotérique des Fables. Fable Côte-Secret ça s'appelle. Il n'est pas dans la petite brochure. Il est dans la brochure non. Mais Fable Côte-Secret c'est un livre. Je peux vous donner mon nom de l'auteur si vous voulez ? Oui. Hervé Friels. Hervé ? Comment ? Friels. Friels. P-R-I-E-L. E-L-S-E-K. D'accord. Merci infiniment. C'était l'autre présentation. D'autres questions ? Moi je suis tout à fait disponible. Vous notez que vous ne les transmettez pas. Tout a été enregistré et tout va être mis en ligne. Donc je peux passer sur ces objets mais il y en a quand même que je voudrais vous montrer qui reflètent effectivement cette connaissance intime que pouvaient avoir les petits lecteurs français et vous le voyez francophones au-delà puisque Goulbet Kahn il l'apprend à Istanbul quand même. Qui permet à ce moment-là de jongler véritablement et les caricaturistes évidemment sont donnés à plein. Vous avez ici donc la visite de Guillaume à Léopold où le loup et l'agneau 1904. Bien vu mon ami. C'est bien ce qui nous arrivera dix ans plus tard. Le loup ne fera qu'une bouchée et de l'agneau. On a bien compris que c'était le loup. Mais il y en a d'autres celui-là est extraordinaire. C'est en préparant que je l'ai découvert. Ça s'appelle Les Fables de la Fontaine et Hitler. C'est dû à Jean-Yves Mass et Denis Cologne. On n'a même pas les noms des dates de naissance et de mort de ces deux magnifiques inventeurs. Nous sommes en 1939 quand même. Regardez-les ce qu'ils font et c'est vraiment impressionnant parce qu'à gauche c'est quand même attiré l'Europe en disant vous laissez manger mais vous serez mangé. C'est vraiment le loup qui a dévoré l'agneau. C'est le puissant. Voilà ce qui arrive. Et de l'autre côté certes il se moque d'Hitler bien entendu le congénéral qui veut tout obtenir et tout conquérir Paris et puis qui sera comme la laitière qui sera réduit à néant. Heureusement la réalité a donné raison. Mais on voit qu'évidemment dans cet ensemble-là c'est assez formidable parce qu'il y a un dialogue très très fort entre le dessin il n'y a pas de commentaire il n'y a pas de texte. C'est le texte de La Fontaine qui sert toujours de légende à cette caricature. Pas d'autres questions ? Pas d'autres remarques ? Je vous remercie en tout cas d'être venus nombreux d'avoir accepté de votre question.